vidéo pour tout nouveau débrief du match de la pluie de Marseille précisément en Ligue 1 donc je tenais à m'excuser si le débrief arrive un petit peu tard parce que moi hier j'ai fini à 22h de boulot en plus le match je l'ai pas vu parce que j'ai mangé et puis je suis arrivé très tard chez moi il était 11h donc le match il était fini donc voilà je tenais à m'excuser si le débrief arrive un petit peu tard donc malgré tout le débrief il sera rapide parce que le match je l'ai pas vu mais j'ai quand même vu les résumés j'ai vu que Marseille ont fait match nul contre Montpellier j'ai vu aussi que certains joueurs sont arrivés jeudi mercredi ce qui fait ils n'ont pas eu beaucoup de jours de repos donc moi je trouve que le calendrier de l'OM en Ligue 1 est trop chargé et même la direction de l'OM ils en veulent énormément à l'AFP parce que ça peut se comprendre parce qu'on se demande s'ils ne le font pas exprès d'ailleurs après ça c'est mon point de vue bien évidemment quoi donc voilà donc j'ai vu aussi un petit peu de lance que s'ils gagnaient le match et ben qui serait deuxième j'ai vu un petit peu le résultat il menait à 0 il restait quoi 4 minutes de jeu donc je pense que le match doit être fini donc voilà dans ce qu'il fait se retrouve deuxième et nous troisième donc ça veut dire que s'ils restent deuxième ils vont se qualifier d'office pour l'équipe des champions et nous on reste troisième mais ben on sera obligé de passer par les barrages quoi c'est un petit peu chiant quoi à moins si on a de la chance et qu'il y ait une équipe qui gagne la ligue d'Europa qui est déjà qualifiée pour l'équipe des champions donc ça peut ou alors on verra bien de toute façon mais en tout cas je suis un petit peu déçu quoi mais bon malheureusement voilà quoi et même si on reste trois et même si on est qualifié on va certainement tomber sur du gros alors c'est vrai qu'on a des bons joueurs c'est vrai en tout cas je suis quand même très content ce qu'a accompli l'appli de Marseille en ce moment en championnat de France parce que franchement on a perdu très peu de matchs là on a fait match nul parce qu'avant rappelez-vous on perdait beaucoup de matchs mais là on a quand même un bon entraîneur c'est pas vraiment de sa faute parce que étant donné que le calendrier de l'OM est quand même on va dire chargé mais c'est vrai que je m'attendais quand même à une victoire d'autant plus que c'était au Vélodrome donc voilà quoi mais quand vous voyez que des joueurs qui reviennent de vacances ou qui reviennent le jeudi ou le mercredi et que vous jouez vendredi il faut de l'échauffement il faut de l'entraînement donc moi je trouve aussi que le calendrier de l'AFP est trop chargé donc ça c'est mon point de vue on se demande si l'AFP ils le font pas exprès d'ailleurs parce que d'autant plus que Noël le greffe il est parti je crois parce qu'apparemment c'est d'après ce que j'ai lu comme je vous ai dit moi je suis pas trop l'actualité en ce moment parce que comme je travaille beaucoup il n'y a pas tellement tout de suite mais je suis quand même mon équipe rapide de Marseille donc voilà quoi donc comme je vous ai dit ce débril il sera rapide parce que moi le match je l'ai pas vu malheureusement on se retrouve troisième on peut encore les rattraper mais ça va être assez compliqué ça veut dire que dans ce qu'il faudrait qu'ils fassent un match nul ou qu'ils perdent un match donc là on peut aussi on peut dire adieu au titre parce que le PSG ils ont dû certainement gagner le match après PSG je suis pas parce que c'est pas mon équipe donc voilà et en plus sur ce moment je travaille beaucoup donc voilà donc avant c'était compliqué pour les rattraper mais là ça va être encore plus compliqué parce que je crois ils ont 10 points où on se penchait même plus donc voilà donc maintenant on dit adieu au titre ils vont être champion de France je crois qu'ils sont des champions si je me trompe pas donc voilà quoi donc comme je vous ai dit ce débrief il sera vraiment très rapide et encore une fois je tenais m'excuser si le débrief arrive un petit peu tard là je peux pas vous faire un long débrief parce que le match n'était pas vu du tout j'ai vu que les résumés et encore j'ai vu que Matteo Gueduzzi il a marqué son penalti donc c'est grâce à ça qu'on a pu égaliser donc ça prouve à quel point que le match était quand même serré parce que Montpellier c'est quand même on va dire une bonne équipe donc voilà mais c'était chez nous donc on se devait quand même pour moi de gagner quoi donc voilà quoi donc ceci dit c'était la fin de cette petite vidéo n'oubliez pas à vous abonner à liker à partager si c'est pas encore fait et puis moi je dis ciao ciao et puis moi je dis allez Loem à la vie à la mort Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !